Tourner le truc comme ça, il y a eu altercation de paroles, il y a eu face à face, il y a eu l'hôtesse de l'air qui a perdu les papiers et qui lui en a mis une parce qu'elle était paniquée. Joué lui en a retourné une. Je pense que Joué lui aurait pas mis une tarte si elle l'avait pas giflé avant. Ce que ça projette, tu vois, ça c'est sûr que ça aide tous nos détracteurs à faire des généralités. Et de là, je me dis que normalement je devrais voir venir tout ça. Et que je suis encore un peu trop naïf et pas assez préparé. Mon côté, je m'en fous, me porte préjudice, tu vois, vachement. Alors là, on va rester en attente. Mes supérieurs téléphonent à Paris. Ah machin, on est pas sur la liste. Ouais, ouais, non mais voilà. C'est vous qui faites du zèle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrêtez. Oui, Cynthia. Oui ? D'accord, ok, merci. C'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'interdiction. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'étais à la maison, j'étais à la rue, quoi. Et il n'y avait personne pour me, tu vois. Donc j'étais obligé de faire avec les moyens du bord. Mon premier chèque pour l'encaisser, j'ai dû mettre je ne sais pas combien de temps. Parce que je n'avais pas de banque, je n'avais rien. Enfin, ça pour te dire que, tu vois, tu as un truc à l'intérieur qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient et me parle mal, je me dis, c'est qu'il est mieux que moi s'il me parle comme ça. Donc, tu vois, j'ai l'impulsion qui monte. Enfin, tu vois, je ne régule pas très bien, tu vois, l'histoire. Donc, voilà. Enfin, ça ne m'amuse pas, quoi, tu sais, ça ne m'amuse pas. Mais ce qui ne m'amuse pas, c'est que je me dis, tu sais, c'est un sac à dos, l'histoire. Il ne te lâche pas, quoi. Tu vois, je veux dire, tu sais, cette espèce de comportement, tac, tac, tu sais, ce qui est intéressant dans la musique qu'on fait, mais ce qui ne l'est pas forcément, après, dans les rapports qu'on peut avoir avec les gens, quoi. Il va être dur. Ce qui est un peu relou, c'est qu'à travers, pour un peu, à travers les problèmes que je peux avoir, moi, on projecte, enfin, ça se projette sur tous les jeunes, tous les gens qu'on représente, le hip-hop, le Théma, comment il est, tatatana. ... ... ... Tu sais, on ne s'est jamais pris non plus pour des grands penseurs et des gens qui allons, tu vois, on est vachement revendicateurs dans le truc, tu vois, donc à la limite, voilà, on va faire de la revendication à la télé, et peut-être qu'on n'est pas aussi bon que quand on écrit des textes auxquels on a réfléchi avant, quoi, tu vois. Même si le propos, il est intéressant, il y a des gens qui peuvent me voir et se dire, ouais, d'accord, c'est bien ce qu'il dit, mais il faudrait qu'il apprenne à parler, déjà, tu sais, ou... Tu vois ce que je veux dire, je préfère encore quelqu'un qui s'exprime déjà un peu moins, je sais pas, t'as pas l'impression qu'il a des cailloux dans la bouche quand il parle, quoi, t'as vu, puis au moins, il va tout droit que moi, t'as vu, tu me parles, si je parle plus trop mûle, j'oublie la question, alors... Ouais, c'est un exercice où peut-être on n'est pas fort, enfin, c'est même pas peut-être, je te l'ai déjà dit cent fois, je te le trouve pas bon à la télé, quoi, tu vois. Tu sais, je me dis, quand tu t'appelles nique ta mère, toute publicité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vois ce que je veux dire, bon... Mais après, quand je rentre chez moi, je m'appelle pas nique ta mère, t'as vu, et que je regarde la télé, et je me dis juste, quand je vois ma marionnette, J'espère pas, mais quelque part, je sais que je me mens, quoi, parce que quand on voit la caricature de Chirac, c'est pour montrer comment sont les hommes politiques, donc quand on voit la caricature de Joey Starr, de Joe Chen, c'est pour montrer comment sont les rappeurs, moi, c'est plutôt comme ça que je vois ce truc-là. Pour autant, ça me fait rigoler, je dis pas, la dernière fois, il y en a une qui l'a trouvée trop terrible, où il dit, faites gaffe si vous rencontrez Larousseau, en voiture, parce que, elle va vous péter, et on me voit arriver avec une perruque rousse, genre, ouais... Bah, je suis moi, quoi, je suis une chic-fille, quoi, c'est tout, quoi, faut pas m'emmerder, quoi, sinon, je te casse ta tête, ta tête, ta coude sec, à ma main, ma main... Tu vois, moi, ça me fait gueulerie, ça, y a pas de souci, en plus, comme nous, on arrête pas de se taper toute la journée, tu vois, en chambrette, donc, si tu sais pas rigoler de ta tête, ouais, t'es des foutus, tu vois, je veux dire, moi, ça me fait rigoler, voilà, tac. Mais, à un moment donné, ou voilà, quoi, comme je disais juste avant, on va savoir où ça veut aller, quoi. Viens, à la maison, quoi, y a le printemps, quoi, qui chantent, quoi, non, 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 non... Voilà, voilà, j'arrive, quoi ! Ça veut dire que, ouais, c'est toléré, quoi, tu vois. C'est NTM, c'est rentrant dans les institutions. Tu vois, ça fait que tu ne représentes plus vraiment le truc de fouteurs de merde, entre parenthèses, si c'est ça qu'on est censé représenter, quoi. C'est qu'à la limite, même là-dedans, tu sais, les jeunes, ils ne sont pas dupes, quoi, tu vois. S'ils sentent une espèce de récupération dans le truc, et ça fait même un peu, tu vois, plaisir aux médias et au truc de dire, tiens, il y a le groupe un peu subversif, c'est super, c'est super qu'ils soient... sois cons, tu vois. On n'est pas les gens qui sont sur le terrain, à qui on met des bâtons dans les roues, qui se battent pour ouvrir une salle en bas de la cité, ta, 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 nanana, donc, pour certaines personnes, des fois, ils doivent se dire, doivent nous voir, ils se dire, ouais, vous êtes bien gentils, mais bon, là où vous êtes maintenant, c'est un peu facile, quoi. Et puis c'est un peu facile et peut-être un peu creux, quoi. On n'est pas que utopique, quoi, tu vois, on croit un peu quand même en ce qu'on dit et en cette espèce de combat qu'on a toujours un peu mené contre l'institution et pour faire changer. Moi, à un moment donné, ça fait dix ans que tu le fais, ça fait dix ans que les choses, elles changent pas, que toi-même, t'es plus dans la rue avec le pavé dans la main, pour, tu vois, donc tu te demandes où allait la légitimité, tu vois. Est-ce que c'est aujourd'hui encore vraiment légitime ? Si tu le fais encore avec toutes tes convictions, je pense que c'est légitime, quoi. Maintenant, si t'as d'autres moteurs dans la vie qui n'est plus essentiellement celui-ci, quoi, ça peut devenir de l'imposture, quoi. La motivation, pour moi, elle est la même, sinon je ferais pas ce que je fais aujourd'hui sur scène, quoi, tu vois. C'est pas dérangeant aujourd'hui de se dire, tiens, ouais, merde, au fait, tiens, en dix ans, j'avais pas trop ouvert les yeux. C'est vrai que j'avais pas trop ouvert les yeux, mais je me dis pas aujourd'hui, « Ah, non, non, j'ai raté un truc de ouf, j'aurais dû peut-être faire attention à côté en faisant, non, je me dis pas ça. » Mais je me dis que, ouais, effectivement, pendant dix ans, ouais, c'était NTM. Enfin, ça a été NTM pendant dix ans, ouais. Et pas grand-chose d'autre à côté, ouais. Je me dis qu'il y a forcément des trucs que j'ai ratés, mais il y a des trucs aussi que j'aurais pas vus si j'avais pas fait NTM à fond et en le faisant par-dessus la jambe. Puis bon, je pense que c'est un truc que tu peux pas faire par-dessus la jambe. À partir du moment où c'est intimement au fond, où tu as choisi cette vocation-là, il faut se dire que c'est fermé, après. C'est-à-dire qu'il faut faire de grands efforts et de grands sacrifices pour pouvoir avoir une vie à côté, quoi. Oh, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Tu veux rester tranquille. Oh, bougez pas. C'est le mot là, c'est juste là. Tiens. Attendez, je vois pas, je vois pas. Ah, t'es plus beau en nature. C'est ma mère, t'es plus beau en nature. C'est le calabre. T'as plein de facteurs qui font que... T'as plus l'innocence que t'avais quand t'allais tourner par terre ou quand t'allais barbouiller les murs. Y a un moment donné où je ferme le store, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ? Le store, je le ferme pas forcément à 7h. Je le ferme dès le matin et puis je l'envoie pas pendant une semaine, tu vois. Donc je sens que j'étais pas programmé pour ça, quoi. Mais pour brailler plus, peut-être. Pour brailler et insulter les gens, je sens que génétiquement, quand je vois ma mère, je me dis... C'était là, déjà. C'est normal. Mon petit-femme, elle me dit tout le temps, des fois, je te vois sur scène, on dirait maman. Je lui dis, t'es dingue, toi. Je t'es dingue. NTM, si on a à reprendre un thème récurrent, on arrivera toujours à faire sortir un nouveau truc, peut-être, ou en tous les cas, en le tournant autrement. Maintenant, il faut essayer quand même de rester original aussi dans la création et qu'en dehors, justement, du côté social, t'as le hip-hop, qui est un truc que tu t'essayes d'amener le plus haut possible dans toutes les disciplines, c'est ça, que tu fasses des graffitis ou du DJ ou rappeur. Mes premières productions, je les ai faites avec DJ Spank. Et on avait déjà, lui et moi, une première production sur le premier album d'NTM. En fait, Joey faisait de la musique. Il y a déjà pas mal de temps, quand il avait produit même les trucs de Nalini, donc il s'exerçait à la musique où moi, je faisais pas, tu vois, du tout. Et comme lui, c'est un ex-DCMTCG, et moi, TCG, c'est des trucs comme ça, toute cette coalition s'appelait Boss of Scandale à l'époque, quoi. On a repris ce nom-là. Et puis on est assez fiers de tenir le flambeau à ce niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada « For My People », c'est, tu connais l'histoire, c'est Bosta qui a été signé chez Warner, où on m'a demandé de réaliser l'album, donc on m'a pas demandé de monter un label chez Warner, c'était pas du tout mon intention. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas un label « For My People » qui est chez Warner, « For My People » n'est même pas un label. Aujourd'hui, il tend à le devenir parce que je vais effectivement produire un cas de titre qui va vraiment être produit par « For My People » et distribué même par « For My People », alors qu'à l'époque, sur l'album de Zoxi et Bosta Flex, les deux artistes sont pas des artistes « For My People », ils sont des artistes Warner. Donc je produis, je fais « For My People » et puis voilà, effectivement, il y a « Boss » et « For My People ». À la base, vraiment, ça n'a pas été un besoin de s'aérer. Il faut pas toucher, ça sera comme ça. Voilà, t'inquiète. Nickel ? Moi, j'ai l'impression que... Oh, il y en a un peu peur dans les voix, voilà. Non, non, les voix, c'est bon. Je pense que c'est un mec, il a toujours été la tête dans le son, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui a vraiment influencé je sais pas, toute ma technique, toute mon oreille, tout ça. Donc à un moment donné, il fallait qu'on... Tout ce taquit, il fallait bien qu'on le place quelque part. Donc on a fait « Boss au scandale ». Et moi, je pense que c'était ça. De toute façon, le but de départ, c'était... obtenir les moyens de pouvoir faire... n'avoir que ça à faire. Et le faire nous-mêmes, quoi. Surtout, quoi. À tous les niveaux, quoi. C'est bien de temps en temps d'aller voir ailleurs. Tu ressources un peu, quoi. Parce que sinon, si on restait... Déjà, si on restait tous les deux, on aurait fini la tête ouverte. Mais c'est aussi le fait de... Tu te ressources ailleurs. Voilà, quoi. T'en sors que grandis normalement, enfin, si tu sais le faire, quoi. Oh. Lance musique et vous lancez le moteur deux jours après.